Sous-titrage Société Radio-Canada Bien sûr, il y aura des giguites, mais les deux vedettes du spectacle sont deux vieux amis du public parisien. Le premier, le clown Oleg Popov, est aussi populaire en France que les Fratellini ou Achille Zavata. Le second, Alexandre Filatov, est un dresseur exceptionnel qui a appris à ses ours tous les exercices habituellement pratiqués par les jongleurs ou par les acrobates. Mais derrière tous les artistes prestigieux du cirque russe, il y a une école, celle de Moscou. Oui, Moscou ne forme pas seulement des danseurs pour le bolcheuil ou des futurs cosmonautes, mais également des sauteurs à la bascule, des trapézistes, des funambules et des clowns. C'est dans ce bâtiment qui comporte une piste d'entraînement, un gymnase, des salles de musique, de maquillage et de danse, que sont formées les futures vedettes du cirque soviétique. Sous la direction d'une ancienne étoile du bolcheuil, Madame Filatova, les élèves des classes préparatoires, qu'ils soient garçons ou filles, apprennent l'expression corporelle, la marche et les saluent. Dès les premières leçons, les professeurs de l'école obligent leurs élèves à tenir compte du rythme dans la répétition des numéros. L'exercice le plus spectaculaire, qui tient d'ailleurs de la gymnastique rythmique et du mime, est l'imitation d'un orchestre symphonique sans l'aide d'aucun instrument de musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Le professeur de maquillage perpétue les techniques de Stasislavski et n'importe quel élève, qu'il soit clown ou acrobate, doit en sortant de l'école être capable de se faire la tête de Taras Bulba ou d'Ivan le Terrible. On parle français, on chante en italien, on danse sur les airs de West High Story. L'Occident est une nouvelle terre promise pour tous ces jeunes artistes. Mais justement, qui sont-ils ces élèves de l'école du cirque ? Des enfants de la balle qui veulent apprendre le métier exercé par leurs parents, ou au contraire des jeunes venant de tous les horizons de la société soviétique ? Bonjour Nalia. Bonjour. Quel âge as-tu ? 12. J'ai deux ans. Et tu es depuis combien de temps à l'école ? 1er год. C'est la première année. C'est la première année. Tes parents font du cirque déjà ? Maman, on travaille au chemin de fer. Et papa, il est directeur des usines. Ils habitent en Moscou ? Ils vivent en Moscou ? Non, ils vivent en zogard. Ils habitent environ en Moscou. C'est toi qui as choisi de faire la carrière de cirque ? Oui, je m'ai très aimé. Non, je m'ai très aimé le cirque. Moi-même, j'aime beaucoup le cirque. Maman a un peu peur, mais moi, j'aime beaucoup le cirque. Et qu'est-ce qui t'a tiré dans le cirque ? Et qu'est-ce qui t'a tiré dans le cirque ? Moi, j'aime, par exemple, janglir, et surtout, j'aime beaucoup le janglais, et aussi j'aime beaucoup surtout la gymnastique et l'acrobatie. Et qu'est-ce que tu vas être plus tard ? A qui tu veux être ? Je veux être une gymnastique ou un acrobat. Je veux être ou un gymnastique de l'air ou un acrobat. Et tu n'as pas peur ? T'aimes pas peur ? Tu ne as peur de rien ? Tu n'as peur de rien ? Non. En fait, 40% des élèves de l'école appartiennent à une famille d'artistes. 60% sont totalement étrangers à la profession. 10 à 12 années de cours pour les élèves qui font les classes réparatoires, 4 années pour les élèves qui ne suivent que les classes terminales, ce cycle d'études paraît extrêmement long. Mais parallèlement à l'enseignement professionnel, les élèves de l'école de Moscou poursuivent tous les avantages des études classiques. Pierre Curie est né à Paris en 1859. 50 ans, il vivait dans sa famille et tout, en toute liberté. Pierre Curie aimait beaucoup la nature. Il faisait souvent des promenades aux environs de Paris. L'école d'état du cirque et des variétés comporte deux sections. L'école du cirque est la faculté des attractions parlées et musicales. L'école du cirque forme des jongleurs, des antipodistes, des sauteurs, des équilibristes, des finambules et bien sûr, toutes les disciplines de la gymnastique aérienne. La faculté des attractions parlées et musicales, c'est la pépinière des clowns, des illusionnistes, des ventriloques et des danseuses acrobatiques. Nous nous trouvons maintenant avec les élèves de dernière année. Au mois de juin, ils présenteront leurs numéros devant une commission qui leur délivrera le diplôme de l'école. Ils sont protégés par la longe de sécurité qu'ils garderont jusqu'à la fin de leur carrière pour tous les exercices dangereux car le public soviétique n'aime pas que les artistes prennent des risques inutiles. Durant 10 à 12 heures par jour, ils répètent inlassablement le numéro que leur professeur a spécialement étudié pour eux. Pour vous montrer tout cela, nous avions bien entendu une guide interprète. Elle ne s'appelait pas Nathalie, elle s'appelait Margot, mais non contente de bien connaître le français, elle connaissait parfaitement le cirque. Oui, moi j'ai fait une école du cirque, j'étais jongloze, donc moi je suis de la famille du cirque. Ma mère est illusionniste, ma soeur, elle a fait également l'école du cirque, elle est ventriloque. Mon an, c'est l'acrobat de l'air. Toute la famille est au cirque. Et pourtant, vous n'avez pas terminé cette école. Oh non, évidemment, je n'ai pas terminé parce que je n'ai pas pu continuer. J'ai abandonné juste la dernière année parce que j'avais encore d'autres études à faire. J'avais la cybernétique à faire et les sciences économiques aussi. Et puis après, je posais un article bolcheuil. Pour ça, c'était un peu trop. J'ai abandonné l'école, je n'ai pas pu en continuer. Il semble bizarre de passer du cirque à la cybernétique. Oh non, ce n'est pas tout à fait, ce n'est pas du tout bizarre parce qu'à l'école, on a le baccalauréat ici, à l'école du cirque. Le même baccalauréat que partout, ailleurs, dans n'importe quelle école secondaire. Alors le baccalauréat, il suffit de passer le concours à l'université, vous êtes là. Bien qu'il n'ait ni diplôme, ni permis de conduire, cette ours est cependant une vedette du cirque de Moscou. Monsieur Filatov, depuis combien de temps présentez-vous des ours ? Cela fait 20 ans. Est-ce que vous appartenez à une famille de cirque ? Oui, mon père, ma mère, mes douze frères et soeurs, ma femme, ma fille, en un mot toute ma famille, travaillent pour le cirque. Et comment s'appelle cet ours ? Maxime. C'est la vedette de mon numéro. Maxime dit au revoir à nos futurs spectateurs de Paris. Mais si Alexandre Filatov est un enfant de la balle, Oleg Popov, lui, est un pur produit de l'école de Moscou. Oleg Popov, en quelle année êtes-vous entré dans cette école ? J'y suis entré en 1944, et j'ai suivi tous les cours de la faculté des clowns. J'ai obtenu mon diplôme d'artiste en 1950. Est-ce que vous pouvez nous donner la différence entre le public français et le public russe ? Pour moi, clown, c'est avant tout un problème de langage. En Russie, je peux jouer avec le texte, puisque les spectateurs comprennent mes plaisanteries. En français, je ne sais dire que... Il faut donc que je me fasse comprendre par le jeu de ma physionomie. Et bien, Popov, à bientôt à Paris et bonne chance. Dois-bye, à bientôt à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501